Par ton sang, à toi j'avance, au sein de ta puissance, fort de ta présence à chaque part, en ton sang ma délivrance, au sein de ton âme. Je vous salue dans les précédents de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Le diable a voulu m'empêcher d'être là avec vous ce matin, mais il a échoué. Et il échouera toujours. Alléluia. Cette fin de l'année sera la meilleure des fins de l'année que nous n'avons jamais vécu. Je lève ma main vers le Seigneur et je dis, il ne nuira à la santé des personnes. Il ne pourra faire tomber personne au nom de Jésus Christ. Est-ce que tu reçois cette bénédiction? Il ne réussira pas à déstabiliser ta famille au nom de Jésus Christ. Cette église connaîtra les meilleurs moments de son histoire au nom de Jésus Christ. Amen, Amen, Amen. Que mille tombent à notre côté, dix mille à notre droite, nous ne serons pas atteints. De nos yeux, nous verrons la délivrance de l'éternel. Donne un bon Amen. Gloire à Jésus. Amen. La puissance de l'action des grâces. Telle est ce que je voudrais nous partager aujourd'hui pendant cette saison. J'appelle ça la saison des actions des grâces. Une saison pendant laquelle nous ne faisons que dire merci à Dieu. La puissance de l'action des grâces. Luc chapitre 17 Luc, Luc 17 à partir du verset 11 au verset 19 Jésus s'est rendu à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Et comme il est entré dans un village, dit-le-près, vinrent à sa raconte, s'étant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, rêvint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les dix n'ont-ils pas été guéris et les neuf autres, où sont-ils ? N'essaient-ils trouvé que sept étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu ? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Ici, on nous parle d'une histoire où Jésus-Christ est en train de se rendre à Jérusalem. Et vous savez que les pires des ennemis de Jésus-Christ s'est trouvés à Jérusalem. Mais il n'a jamais dérogé à sa responsabilité d'aller là-bas quand c'était la mission ou le plan de Dieu qu'il soit sur ce chemin. Alors, ici, c'est l'une des fois où il est en train de se rendre à Jérusalem. Et pendant qu'il y va, dix-les prêts sortent à sa rencontre. Ils demandent la guérison. Alors, Jésus les envoie pour aller voir les sacrificateurs. Et pendant qu'ils allaient, ils se sont vus guéris. Les autres ont continué leur chemin. Et un est revenu pour rendre grâce à Dieu. Et quand il a rendu grâce à Dieu, Jésus lui a dit à la fin que sa foi l'avait sauvé. Il y a beaucoup de leçons que nous pouvons tirer à partir de cette histoire. Beaucoup. Je ne veux vraiment pas insister sur cela, mais il y en a plusieurs. Je voudrais simplement vous dire que ce n'était pas un hasard, que Jésus soit sur ce chemin, en train de partir à Jérusalem et qu'il les rencontre. Chaque fois que Jésus allait quelque part, il y avait toujours un plan extraordinaire devant. Alors, sachez que c'était le plan de Jésus. Il le savait. Il avait déjà un plan pour sauver ces lépreux. Tout dépendait seulement de leur foi. Vous savez, Jésus, quand il est sur le chemin de quelqu'un, tout dépend maintenant de la foi de la personne. Parce qu'il ne contraint pas la personne. C'est comme ce matin. Il peut être aussi sur le chemin de quelqu'un, mais tout dépend de la foi de chacun. Et chacun vivra un miracle selon sa foi. Alléluia. Et les dix sont sortis à sa rencontre. Et ils lui ont demandé de faire quelque chose. Alors, ce qui est extraordinaire avec Jésus, il les envoie à aller voir des sacrificateurs. Aller voir les sacrificateurs, c'est fait après la guérison. Donc, normalement, quand un lépreux se voyait être guéri, il dit, ok, je suis guéri. Je n'ai pas à voir les sacrificateurs pour que ceux-ci constatent, ceux-ci constatent que j'ai été guéri. Alors, on allait les réinsérer dans la société. Parce que chaque lépreux était mis en quarantaine. C'est un peu comme aujourd'hui, si tu as le coronavirus, on te met en quarantaine, on t'enferme. C'était comme ça avec les lépreux. Toi, tu n'attraperas jamais ça au nom de Jésus. Tu n'attraperas jamais cette histoire du coronavirus jusqu'à ce qu'on a commencé, jusqu'à ce que ça va finir. Quand cette histoire a commencé, Dieu m'avait donné une parole, on parlera de ça dans l'histoire. Ne parle de quelque chose dans l'histoire que ceux qui ont survécu à ça. Je vois une personne et moi, nous allons survivre à ça et nous en parlerons dans l'histoire. Alléluia. Oh, si tu n'as pas la foi, il n'y a pas de problème. Si tu veux essayer ça, essaye ça. Ils semblent que c'est bizarre les gens qui attrapent ça. Moi, je n'ai vraiment pas envie d'essayer des choses comme ça. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je voudrais des choses de l'Esprit, pas des choses de Corona et tout ça. Alors, on le mettait en quarantaine. C'est quand tu es guéri qu'on va constater. On va constater. Donc, les sacrificateurs avaient pour rôle de constater que tu es guéri. Mais la folie de la foi ou la folie des paroles prophétiques, des fois, c'est terrible. Jésus leur dit, allez vous faire voir chez les sacrificateurs. Ils ne sont pas encore guéris. Mais il leur dit, allez vous faire voir. Donc, tu vois la lèpre, mais on te dit, va te faire voir. Donc, le problème est encore là. Mais on te dit, va qu'on constate que le problème n'est pas là. Il y a quelqu'un qui est ici ce matin. Son problème est encore là. Mais je lui dis que c'est fini. En fait, c'est fini. Et c'est comme ça qu'il se reçoit un miracle. Donc, le problème est là. Mais je crois que Dieu a déjà solutionné les problèmes. Et je reçois ça. La Bible dit, c'est pendant qu'ils allaient en chemin, qu'ils se sont vus guéris. Il y a toujours, moi j'appelle ça, il y a toujours les pas de la foi à faire. Vous voyez un peu. Donc, quand vous attendez un miracle, il y a toujours un pas de la foi à faire. À un moment donné, Dieu avait dit, vous allez passer les Jourdains. Et quand ils sont sur le point de passer les Jourdains, les Jourdains c'est un fleuve. Il dit, je vais séparer ces Jourdains ici. Mais quand il leur dit, vous allez passer, il dit, mettez les sacrificataires avant. Quand ils mettront le premier pas, c'est alors que l'eau va se séparer. Est-ce que tu imagines que tu mets les pas dans un fleuve? Surtout des personnes comme nous qui ne savent pas nager. Mais un jour je vais apprendre, je cherche toujours une bonne piscine. Comme ça, elle n'a pas de grande taille, pas de grande profondeur. Mais quand tu apprends les choses dans l'âge avancé, il faut faire attention. Il ne faut pas aller faire des risques des gens qui ont essayé de plonger jusque dans des centaines de mètres comme ça. Et puis, ils ont dit au revoir à leur femme et leur famille. Oui, il y en a qui ont essayé de plonger comme ça. Vous ne connaissez pas les histoires. Vous ne connaissez pas. Maintenant là, nous, nous autres, ce n'est même pas deux mètres. Nous, ce n'est pas deux mètres. Même trois mètres, c'est fini. Moi, j'ai toujours dit, « Hé, mais je vais apprendre à nager. » Mais imagine, on te dit, il y a l'eau qui est là, mets seulement ton pied. Mets ton pied. Et puis, ça va, c'est pas. Il y a toujours un pas dans la foi à faire. Et je dis à quelqu'un, il y a un pas dans la foi à faire. Donc, tu vois la lèpre, tu vois la lèpre. Et tout le monde voit que ce problème-là est toujours là. Mais fais les pas. Quoi c'est que Jésus te dit ? Et avance. Et avance. Pendant que tu seras en train d'avancer, ce problème va finir. Quelqu'un qui croise cette parole aujourd'hui, à la sortie seulement de ce temple, tu te rends compte, avant que tu n'arrives à la maison, ce problème est fini. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as un problème ? Vous savez, la lèpre, c'est quelque chose dont tu souffres toi-même, mais que les autres aussi sont témoins. Il y a des problèmes, c'est pas seulement toi qui connais. Et Dieu merci, il y en a d'autres, c'est seulement nous qui connaissons. Parce que si les autres connaissaient les problèmes qu'on avait, mais il y a des problèmes que tu ne peux plus cacher. Même un problème qui fait une mauvaise publicité de toi. Et un problème qui t'exclut dans la société. I don't know why. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur, je n'avais même pas prévu ça. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me parle de ça. Il y a quelqu'un qui va être réinséré dans la société. C'est pourquoi toi-même et les gens te mettaient à part, c'est fini. C'est pourquoi toi-même tu souffrais et les autres savaient que tu souffres, c'est fini. Je sais que tu ne comprends pas ça. Si vous avez besoin de vivre un miracle de la part de Dieu, et surtout par son envoyé, un de ses serviteurs, un des prophètes ou un des serviteurs de Dieu, faites attention à ce qu'il vous dit. Faites attention. Jésus dit, quand Marie lui a dit, ils n'ont plus de vin, il a dit quoi? Mettez de l'eau. Est-ce que vous comprenez ça? Mettez de l'eau. Et maintenant ici, il dit seulement, allez-y. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va, pendant qu'il sort, tu vois ton problème. Mais ils avaient dit que c'est fini. Je sens encore. Écoute, continue à sentir, mais continue à? À marcher. Continue à sentir, mais continue à marcher. Tu vas te rendre compte que c'est fini. Tu ne traverseras pas cette année pour l'année prochaine avec les mêmes problèmes. Je suis en train de parler à quelqu'un. Hier, j'étais en train de prier pour quelque chose. Je ne sais pas pourquoi je dois le dire. J'étais en train de prier pour quelque chose. Dieu m'a... Dieu m'a mis à cœur de prier pour les gens. Bizarre. Je sais que ce n'est pas toi, mais il y a une personne ici. Ce n'était pas tout le monde. Dieu m'a dit, prie pour les gens pour qu'ils aient l'onction des bâtisseurs. Des gens qui vont bâtir des maisons. Pendant que j'étais en train de prier pour ça, Dieu m'a dit, j'ai dit à Dieu, ah, je parle à Dieu, j'ai dit, mais ce n'est, il y en a qui ont déjà construit. Il m'a dit, non. Il y en a qui vont construire des immeubles. Où sont-ils? Seigneur, dépose sur cette onction. Tes mains vont bâtir une maison. Tes mains vont bâtir une maison. Je dis, tes mains vont bâtir... Et avant la fin de cette année, tu vas acquérir quelque chose qui va toi-même te surprendre et te faire du bien. Tu ne reçois pas, hein? Tu ne reçois pas. Bon, il n'y a pas de problème. Reçois ça au nom de Jésus-Christ. Alléluia! Hé, je ne sais pas pourquoi j'ai dit toutes ces choses. Moi, j'étais seulement en train de prier, mais je n'étais pas en train de penser que j'allais le dire. Alors, donc, un homme de Dieu est terrible. Et par la grâce de Dieu, au mois, au mois de janvier, si Dieu le veut, je suis encore en train de me concerter avec lui. Par la grâce de Dieu, je vais faire un séminaire sur un loin et son onction. Donc, comment jouir de l'onction, d'un loin. Je vais faire ce séminaire-là parce que c'est terrible. Je me rends compte. Je me rends compte. Vous savez, quand je parle comme ça, c'est sérieux. Avant la fin de cette année. J'ai dit, il y a des gens, avant la fin de cette année, ils vont être des propriétaires des parcelles. Et vous allez commencer à bâtir. Tu n'as pas donné un bon amène. Amen. Les dieux devant qui je marche est vivant. Amen. Faites attention. L'éternel devant qui je marche est vivant. Est-ce que quelqu'un peut dire surprise agréable? Surprise agréable. Avant la fin de cette année. Tu vivras une surprise agréable. Pas seulement toi va les constater. Même les autres vont constater ça. Tu n'as pas... Tu as raté l'occasion de donner seulement un bon amène. Un bon amène. Qu'est-ce que tu vas vivre? Suffice agréable. Je dis, qu'est-ce que tu vas vivre? Et quand est-ce que tu vas vivre ça? Quand est-ce que tu vas vivre ça? Je déclare que tes ennemis seront dans une honte extraordinaire. Dieu qui a dit que nous sommes plus que vainqueurs, il va réaliser cela au nom de Jésus-Christ. Vous savez, il y a des choses... Je vous ai toujours dit, les vieux cantiques qu'on chante. Quand l'esprit nous saisit, nous nous attend de dire les mots de prophétie que Dieu veut accomplir. Surprise, hein? Est-ce que vous savez ce que moi je suis en train d'atteindre? Moi je suis en train d'atteindre acheter 10 parcelles. Jusqu'à là, je suis à 3. Je suis à 3. Et je vais acheter 10. Qui va acheter avec moi? Toi aussi tu vas acheter. Il te sera fait selon ta foi. Je vois que... Je vois que ta foi, ce n'est pas... pour cette année. Mais moi je parle pour ceux-là qui ont la foi pour cette année. Surprise! Au nom de Jésus-Christ. Tu vivras ça. Assez toi, assez toi, il n'y a pas de souci. Ça je voulais juste vous montrer que les miracles s'opèrent de cette manière-là. Alors ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un qu'il n'y a aucun problème qui soit impossible à Dieu. Je ne sais pas pourquoi je suis en train d'insister sur ça. Il n'y a aucun problème qui soit impossible à Dieu. Ce que les hommes ne peuvent pas résoudre, Dieu peut le résoudre. Ce que le médecin ne peut pas résoudre, Dieu peut le résoudre. Amen. Je ne sais pas pourquoi je suis en train d'en parler. Et attention, le manque de foi peut t'amener à la mort. Je n'ai pas envie que quelqu'un meure ici. Je n'ai pas envie. J'ai dit quoi? Je n'ai pas envie. Alléluia! Alléluia! Alors est-ce que tu peux avoir la foi? Si tu n'as pas la foi, je t'impose la... Ah, moi je n'ai pas envie de venir célébrer les funérailles des gens. Je n'ai vraiment pas envie. Je n'ai vraiment pas envie. Qu'on me dise, Ah, voici un membre de ton église est mort, tout ça, il faut venir. Non, je n'ai pas envie. C'est pour ça, dis-moi, ça, je ne sais pas qui est ici, qui est court, c'est le danger. Mais dis-moi, quand même, pour les jours qui restent avant la fin de l'année, moi, j'active ma foi pour toi. Non, même si tu ne dis pas Amen, là, je n'attends plus ton Amen. Parce qu'il y en a qui n'ont même pas la foi, mais moi, j'active ma foi. Seulement par le fait que tu es venu assister à ce premier culte de ce dimanche. J'ai dit à Dieu, Seigneur, empêche à la mort de toucher au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, quand ils ont été guéris, les neuf sont partis, un seul est revenu. C'était dans le plan de Dieu, dans le plan de Jésus de les guérir. Et je sens que Jésus a envie de faire quelque chose d'extraordinaire pour quelqu'un aujourd'hui. Je sens ça dans mon esprit. Vous savez, j'ai prêche bizarre aujourd'hui. Est-ce que vous ne sentez pas que j'ai prêche bizarre? J'ai prêche bizarre. Je ne dis pas que j'ai prêche bien. Ce n'est pas ce qui m'importe. Aujourd'hui, j'ai prêche bizarre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais j'ai prêche vraiment bizarre. Je sens dans mon esprit que Dieu a envie de faire quelque chose. Au fait, il y avait un plan de Dieu pour quelqu'un ici. Et il va le faire. Ton amène a été grand. Grand sera aussi ta bénédiction. Je ne disais pas pour les futurs. Je disais pour l'ancienne. Et quand je sens... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici? La lèpre va partir. Ce problème incurable va être solutionné. Ce problème impossible va être solutionné. Aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Et quand Jésus l'a fait, Les neuf sont partis. Et un seul est revenu pour rendre gloire à Dieu. Et quand il est revenu pour rendre gloire à Dieu, Jésus était triste. Il dit, Ah! N'essayent-il trouvé que ces seuls qui soient revenus pour dire merci? Les dix n'ont-ils pas été guéris? Vous savez, Quand Jésus fait des choses dans nos vies, Très souvent, L'une des choses Que nous faisons de très mal, Ce n'est pas lui dire merci. Et quand nous ne lui disons pas merci, Il est triste. Mais, Je vous ai dit, Il y a beaucoup de leçons à tirer. Ce n'est pas ce que je veux vous dire. Il était triste. Et il dit, Oh! Tu as été le seul à venir. Il dit, Va! Ta foi T'a sauvé. C'est quoi la foi Qu'il a sauvé? C'est quelle foi qu'il a sauvé? C'est la foi pour être guéri de la lèbre? La foi qu'il a sauvé, C'est la foi De venir rendre grâce. Venir dire merci à Dieu, C'est une marque de foi. Marque de foi, pourquoi? Parce que, On est déjà en train de proclamer Que ce qui m'est arrivé, Ce n'est pas par moi-même, Mais c'est par toi. Ce n'est pas seulement la foi Ou la confiance Que ce qui nous est arrivé, C'est à cause de ça. Mais venir rendre grâce à Dieu, C'est également la foi Qu'il y a des choses Futures Que tu feras. Il y a encore Les meilleurs Avec toi. Il est venu Et il s'est procédé Et il dit Je te remercie. Et Jésus lui dit Va Ta foi T'a sauvé. Les amis, Les neufs Qui ont reçu la guérison Mais un seul A reçu Et la guérison Et les saluent. Tout celui Toute personne Qui Ne dit pas merci A Dieu Arrête les flots De miracles Dans sa vie. Vous ne savez pas dire Merci à Dieu Vous arrêtez les flots De miracles Et de Dieu Dans votre vie. L'action de grâce A la puissance De faire Poursuivre L'oeuvre de Dieu Dans notre vie. L'action de grâce Savoir dire Merci à Dieu Ça a une puissance De perpétuer Le miracle De Dieu Dans notre vie. L'action de grâce A la puissance De libérer La main de Dieu Pour qu'il achève Son plan Dans nos vies. Pour les autres Ils avaient écrit Que le seul problème Qu'ils avaient Était seulement Le problème De santé Mais ils ne savaient pas Qu'ils avaient besoin Du salut. Il y a des choses Que tu peux ignorer Que Dieu a envie De faire dans ta vie. Dieu le fera Quand tu sais lui dire Merci pour ce Qu'il a déjà fait. Est-ce que quelqu'un Me suit Vous savez Il y a des problèmes Que nous avons Pour lesquels Nous cherchons L'intervention De Dieu Et Dieu agit Mais nous ne savons pas Qu'il y a d'autres Besoins Et d'autres choses Qui sont dans les paquets Ou dans les paquets Dans les plans De Dieu Pour nous Mais le fait De revenir Et de dire Merci à Dieu Le bouge Pour qu'il a compris Cela Il n'a pas demandé D'être sauvé Dieu l'a sauvé Il y a des choses Tu n'auras pas besoin De demander à Dieu Par le fait Seulement Que tu es reconnaissant Il te donnera Alléluia Est-ce que tu es Reconnaissant à Dieu Depuis hier Il y a une phrase Que Dieu Est en train D'insister Dans mon cœur Et Je veux vous la Je veux vous la dire Quand je préparais Ce message Une seule phrase Je ne sais pas si Quelqu'un va Être édifié Sur cela Par cela L'action des grâces Appelle Les prochains miracles L'action des grâces Appelle Le prochain miracle L'ingratitude Bloque Le flot Des interventions L'action de Dieu Le prochain miracle Vient avec L'action des grâces Vous savez Même humainement Nous le savons Quand Quelqu'un Vous faites Du bien A quelqu'un Et qu'il Vient vous dire Merci Vous êtes incité A faire encore plus L'action des grâces L'action des grâces Déclenche Et maintient Le cycle Des grâces De la part De Dieu Le fait Que vous veniez Dire merci A Dieu Vous avez encore Déclenché Quelque chose Pour que Dieu continue Et il y aura Des cycles Il y aura D'autres choses Et comme je l'ai dit Tantôt Il y a des choses Vous n'allez même Plus les demander Dieu va les donner C'est pour cela La puissance De l'action des grâces C'est de nous apporter De la part de Dieu Des choses Que nous n'avons même Pas demandé Écoutez-moi A la fin De cette année Nous allons faire Deux choses Chacun va préparer Deux enveloppes Première enveloppe L'enveloppe De l'action des grâces Et deuxième enveloppe L'enveloppe Des sujets Des prières Qu'est-ce que Tu aimerais Que Dieu fasse Pour toi Durant 2021 Tu vas écrire ça Tu vas faire ça En deux copies Il y a une copie Tu vas déposer Ici dans la maison Du Seigneur Et une autre copie Tu vas garder Et tu seras En train de cocher Comment Dieu Sera en train de répondre Et ton action De grâce Fera en sorte Que lorsque Ta liste Sera vidée Tu verras Il y a des choses Tu vas ajouter Ça je n'avais pas demandé Ça je n'avais pas demandé Et Dieu a donné Tu n'es pas obligé De les faire C'est la pensée Que j'ai eue De la part du Seigneur Prépare ça Une autre enveloppe D'accès de grâce Une enveloppe Des sujets Des prières Qu'est-ce que Tu aimerais Que Dieu fasse Pour toi Et il les fera Alléluia Dans Jérémie Chapitre 30 Les versets 19 Nous lisons Du milieu Deux S'élèveront Des actions Des grâces Et des cris Des réjouissances Je les multiplierai Et ils ne diminueront pas Je les honorerai Et ils ne seront pas Méprisés L'action des grâces Te fait entrer Dans une vie Chrétienne Frictueuse Dans une saison De multiplication Vous savez que je connais Déjà ce que Dieu m'a dit Pour la pensée De l'année prochaine Vous savez que je connais Le thème de l'année prochaine Je ne vais pas vous dire Vous voulez que je vous dise Vous ne voulez pas Je ne vais pas vous dire Tu vas entrer Dans une saison De multiplication Dieu dit Je te multiplierai Et tu ne diminueras pas C'est pourquoi Tu rends grâce A Dieu C'est multiplié C'est pourquoi Tu ne rends pas grâce A Dieu C'est ça la puissance De l'action des grâces Dieu t'a donné La santé Tu dis merci à Dieu Il te donne encore La bonne santé Il te donne la santé Tu ne dis pas merci à Dieu Tu tombes malade Est-ce que quelqu'un a Un sujet pour dire Merci à Dieu Moi j'en ai La Bible dit Que tous ceux qui respirent Louent le Seigneur Le fait seulement Que nous sommes en train de faire C'est déjà un miracle Les gens qui attrapent Le coronavirus Il faut demander Et c'est pourquoi Tu loues le Seigneur Va se multiplier C'est pour ça Les amis Ne minimisez pas Et ne voyez pas petit Une chose Pour ne pas dire Merci à Dieu Quand vous méprisez Une chose A vos yeux Et que vous ne dites pas Merci Vous tuez votre avenir Les peurs que Dieu vous donne Ou les peurs que vous êtes Dans la vie Dites merci à Dieu Pourquoi ? Parce que c'est En ce moment là Qu'est la puissance De la multiplication Et la puissance De la diminution La multiplication va être déclenchée La puissance de la diminution Va être bloquée Regardez Tous les miracles De la multiplication Que Jésus a opéré Il n'avait jamais fait l'intercession Il rendait grâce Chaque fois Qu'il voulait Multiplier le pain Il ne disait pas Père je te prie Multiplie le pain Il disait C'est ma Je te rends grâce Amen Donnez Est-ce que vous savez non ? Lisez dans votre Bible Il rendait seulement grâce La chose Pour laquelle tu as besoin Du meilleur De la part de Dieu Dis merci Les meilleurs Ceux qui se plaignent Ceux qui se plaignent Même pour ton mariage Tu as toujours des plaintes Et des complaintes Tu pleures trop Même pour la qualité de vie Que tu as Tu pleures trop Quand je regarde Certains membres De l'église Qui se plaignent Des difficultés Dans lesquelles J'ai envie De me moquer Vous savez Il y a des membres De l'église Ici Quand vous les attendez Au lieu de dire Merci à Dieu Ils sont toujours là Moi La situation de ma vie Elle est difficile Moi je vais te dire La situation de ta vie Est meilleure Que la mienne Quand j'ai commencé Cette église Moi quand j'ai commencé La vie chrétienne Je n'avais qu'un seul pantalon Et toi Tu as toujours Quelque chose A te plaindre Et il y en a Qui ne vivront Jamais Comme je l'ai dit Même un mariage Heureux Parce que toujours Ah Ma femme Mon mari C'est le pire C'est la pire Des femmes Dès que tu commences A qualifier ton mari Ou ta femme Des pires C'est que c'est toi Qui est le pire Ou la pire Parce que comment Tu es allé épouser Quelqu'un de comme ça Hey Je me suis trompé Alors tu es Le pire Des personnes Qui se trompent Et tu ne seras Jamais heureux Dans un mariage Pour lequel Tu te plains toujours Et pourquoi Dieu va vraiment Arranger Réparer ton mariage Pour lequel Tu te plains toujours Dis merci à Dieu Au moins Tu as quelqu'un Avec qui dormir C'est pourquoi Tu dis merci à Dieu Va augmenter Et nous sommes Dans la saison Des actions Des grâces Je veux que tu Arrêtes Tu te plains Et non seulement Que l'action Des grâces Multiplie Ce qui est Entre nos mains L'action Des grâces Dans Jean chapitre 6 Vous pouvez écrire ça Dans Jean chapitre 6 Verset 5 Jusqu'à 12 Et les versets 23 C'est là où on nous parle De la multiplication De pain Par Jésus Christ Et au verset 23 On nous dit Le lendemain Comme d'autres barques Étaient arrivées Des tubériades Près du lieu Où ils avaient Mangé les pains Après que Le Seigneur Eut rendu Grâces Jean chapitre 5 5 à 12 Depuis le verset 23 Maintenant Regardez Toi qui te plains Toujours du pétit Ou des situations Difficiles Maintenant Une autre chose Qui montre la poussance De l'action des grâces C'est ce qui C'est ce qui s'est passé Devant la tombe De Lazare Dans Jean chapitre 11 Du verset 40 Au verset 44 Jésus lui dit N'étais-je pas dit Que si tu crois Tu verras la gloire De Dieu Ils auteurs la pierre Et Jésus Le levant les yeux En haut Et dit Mais Je te rends grâce Et c'est que tu m'as Exaucé Pour moi Je savais que tu m'exauses Toujours Mais je parlais A cause de la foule Qui m'entoure Afin qu'ils croient Que c'est Toi qui m'as envoyé Et ayant dit cela Il cria d'une voix forte Lazare Sort Et les morts Sortis Les pieds et les mains Liés des bandes Et les visages Enveloppés d'un linge Jésus leur dit Jésus leur dit Déliez-les Et laissez-les Aller Il a fait quoi ? Il a rendu grâce Regardez Même pour une situation Qui semble catastrophique Rend grâce à Dieu L'action de grâce A la puissance De transformer Ceux qui sent mauvais Dans ta vie On a dit à Jésus Il sent mauvais Ça fait quatre jours Qu'il sent mauvais Et vous savez L'odeur Vous savez Quand vous sentez mauvais Qu'est-ce qui arrive ? Même vos plus proches Ne supportez pas Essayez seulement De sentir mauvais Si vous êtes un homme Ou une femme Vous savez qu'il y a Des choses qui ne marchent Pas dans certains couples Parce que l'un d'eux Ne sent pas bon J'ai rien dit Ne commencez pas A se philosopher Moi j'ai dit seulement Qu'il y a des choses Qui ne marchent pas Dans certains couples Parce que l'un d'eux Ne sent pas bon Parce qu'il y en a D'autres qui Quand vous essayez D'essayez seulement De niffler un peu Vous sentez des boucs C'est vraiment Un bouc Quelqu'un qui a Des difficultés Pour dormir Pour se laver Avant de dormir Et puis ce sont Des gens comme ça Qui sont Briteux Ils ne sentent pas bon Et puis L'enfant d'autrui Est obligés Des fois Il est obligé Et toute son intercession Fini et Va-t'en Tu ne sens pas bon Et à l'inverse C'est catastrophique C'est pour cela C'est pour cela Que dans Quantique On nous parle D'un jardin Bien Entretenu Pour que ça marche Il faut que les jardins Soient bien Entretenus Bien Entretenus Je n'ai rien dit Vous me regardez Comme si je suis en train De dire des choses Moi je n'ai rien dit Donc quand vous sentez Mauvais Même vos plus proches Sont mal à l'aise Et il y a des situations Qui mettent mal à l'aise Même nos plus proches C'est Marie et Marthe Qui disent à Jésus N'ouvre pas les tombeaux Ils sont déjà Mauvais Ça fait quatre jours Mais Jésus savait Que les simples fêtes De dire merci à Dieu Même ceux qui sont mauvais Peuvent reprendre la bonne odeur Je vois quelqu'un Là où tu sentais mauvais Par le fait que tu sais seulement Tu apprends à dire merci à Dieu Il y a des gens qui vont sentir Des meilleurs parfums Et quelqu'un qui est mort Lui au lieu d'intercéder Seigneur 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 Il dit Je te rend Grâce Toute situation morte Toute situation perdue Toute situation Irréquipérable Pour laquelle tu rends grâce à Dieu Peu rester Et peut revenir Et peut revenir Il y a-t-il quelque chose Pour lequel tu as besoin De dire merci à Dieu Tu n'as pas seulement besoin De dire merci à Dieu Pour des grandes choses Tu as besoin de dire merci à Dieu Aussi pour des petites choses Et tu as besoin de dire aussi Merci à Dieu Pour des choses Que tu as perdues Tu as besoin de dire merci à Dieu Pour des choses Qui sentent mauvais Dans ta vie Et tu verras Un miracle Va s'opérer Lazare est sorti Les gens qui disaient Il sent mauvais Ce sont les gens Qui se sont précipités Pour aller les délier Bientôt Les gens qui ne pouvaient pas S'approcher de toi Vont venir te servir Nous allons nous lever Et dire merci à Dieu Si tu as un sujet De prière Pour dire merci à Dieu Lève-toi Et nous allons dire Merci à Dieu Alléluia Lève ta voix Et dis merci à Dieu Lève ta voix Et dis merci à Dieu Lève ta voix Et dis merci à Dieu Par ton sang de toi J'avance Au sein de ta puissance Fort de ta présence À chaque part En ton sang Ma délivrance S'envoie